Bonjour tout le monde. Pourquoi souvent les gens ils ont des problèmes? Ce monde là est fait de lois, de principes. Ce monde où nous vivons est fait, ou est... En tout cas, ce monde là est fait de lois et de principes et de règles. Il y a des principes, il y a des règles, il y a des lois à suivre. Lorsque tu brises une des lois, en tout cas tu peux te retrouver en prison, des choses comme ça. Donc c'est pour cela, les gens souvent, lorsque les gens ont des problèmes, il faut aller à la racine de ce problème. Il ne faut pas voir la surface, va plutôt à la racine. Ce que j'ai remarqué, ce que j'ai trouvé, c'est que les gens souvent qui ont des problèmes et qui meurent brusquement, des choses comme ça, c'est parce qu'ils ont... ils manquent de connaissances au fait. Ils manquent de connaissances. Et lorsqu'une loi est brisée, souvent ça peut affecter ta santé, ou bien tes finances, ta santé, tes finances, ou bien tu peux... Ta vie peut être ôtée aussi. Je parle des lois spirituelles, mais les lois de la nature, les lois naturelles, si tu brises une loi, que tu voles, des choses comme ça, tu tues, tu peux te retrouver en prison. Donc, il faut aller à la racine du problème, pour vraiment retrouver pourquoi cette personne est en train de souffrir. Souvent, c'est le fait de ne pas... de ne pas respecter l'autorité de Dieu. De ne pas respecter les lois, les règles, l'autorité spirituelle, l'autorité naturelle, l'autorité visible et l'autorité invisible. Souvent, c'est ces principes-là que les gens brisent. Les gens, souvent, ils n'aiment pas respecter la loi de Dieu. Ils ne respectent pas celui que Dieu a mis devant. Même si celui que Dieu a mis devant, même si tu ne l'aimes pas, respecte l'autorité, respecte les ordres, respecte la loi de Dieu. Et tu vas vivre en paix. Ce monde-là, on peut vivre en paix. Dans ce monde-là, on peut vivre en paix. Il faut connaître les principes et les lois de Dieu. Une fois, j'ai écouté quelqu'un qui disait... Parce que la personne disait que, ben, une personne a laissé son travail qui est comme professeur à l'université ou bien docteur, je ne sais pas en quoi, là. Cette personne a laissé ça pour travailler pour Dieu, pour devenir pasteur. Et la personne à qui la personne parlait, la personne disait, mais comment il peut laisser ça là pour servir Dieu? C'est parce que cette personne qui est en train de parler comme ça, c'est parce que cette personne ne connaît pas la valeur de Dieu. Parce que la valeur de Dieu est que, en un instant, en une seconde là, Dieu peut appuyer sur un bouton et le souffle de vie qu'il t'a donné pour vivre là. Ça peut être ôté comme ça. C'est comme ça, il faut donner, il faut respecter Dieu. Dieu a le pouvoir de te donner la vie. Dieu a le pouvoir de prendre ce souffle de vie qu'il t'a donné pour respirer. Et aussi, et aussi, les années de doctorat, les années que tu vas prendre pour devenir docteur ou médecin ou professeur à l'université, les années que tu vas prendre pour travailler. Une seule faveur de Dieu suffit. L'argent que toi, tu vas prendre 20 ans pour avoir là. Une seule faveur de Dieu suffit. En quelques minutes, en quelques heures, pour que tu aies cet argent là. Une seule faveur. Voici comment Dieu, il est vraiment important dans notre vie. Voici le respect que moi, je donne à Dieu. Ce genre de respect, je le considère Dieu parce que Dieu, il a le pouvoir de nous prendre la vie et de nous donner la vie. Il a le pouvoir de, en une seconde, la faveur divine. Le temps que nous, on va prendre 20 ans, 50 ans pour avoir quelque chose comme argent, comme les biens. Lui là, il a le pouvoir de nous donner, en quelques secondes, sa faveur divine. Donc, c'est ça quoi. Respectons Dieu, respectons les choses de Dieu. Et lorsqu'une personne a des problèmes, avant, je m'inquiétais pour les gens. C'est bien de prier pour quelqu'un qui souffre. Mais il faut savoir, il faut connaître ou savoir la source de son problème. D'où vient son problème. Donc, c'est un peu ça mon message. Il faut savoir où est quitté, où est quitté le problème qu'il est en train de vivre. Souvent, c'est parce que les gens ne veulent pas respecter l'autorité de Dieu. Les gens ne veulent pas respecter, parce qu'ils ne reconnaissent pas. Ils ne reconnaissent pas l'autorité, ils ne respectent pas les règles, les principes et les lois de Dieu. Donc, c'est ça que tu vois souvent. La personne souffrit comme ça. Parce qu'il ne veut pas respecter l'autorité, les règles, les lois de Dieu. Donc, ça lui coûte la vie. Donc, c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse, c'est un peu ces principes. Donc, priez, il faut demander à Dieu toute autorité qui a son pouvoir, toute autorité qu'il vous donne cette grâce-là pour respecter. Si vous voulez avoir longue vie sur cette terre, respectez l'autorité de Dieu. Respectez les gens que Dieu a mis là. Respectez. Et vous allez voir la grâce de Dieu sur votre vie. Demandez dans la prière. Les gens se trouvent en prison. Pourquoi? Parce que j'ai entendu une personne dire, Ah, moi, je ne veux pas rester dans ce pays-là, à cause de... Parce que cette personne est en train de gouverner. Je ne veux pas respecter. Et je ne veux pas rester dans ce pays. Parce que je n'aime pas la personne qui est en train de gouverner. Vous voyez? Parce qu'il ne veut pas respecter l'autorité de la personne. L'autorité, c'est Dieu qui l'a mis là. Qu'il soit mauvais, bon ou pas. Chaque chose a son temps. Chacun a le temps de gouverner. Même étant mauvais, méchant, bon. Chacun a son temps. Nous devons respecter les autorités. Ce que Dieu a mis devant là. Pour avoir une bonne vie sur cette terre. Que Dieu vous bénisse. On peut bien vivre sur cette terre. Lorsqu'on respecte les principes, les lois, les règles de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bye.